Bienvenue chez French HDS, aujourd'hui deuxième partie du torture test sur le gong offert par Access Arms. On va d'abord faire un premier tir à 100 mètres, 22 longs riffs, 223, 762, 39, 762, 51, 762, 54. Allez, on commence par la 22. Je ne sais pas si c'est entendu à la vidéo, mais en tout cas, au son à 100 mètres, on entend très très bien le gong, ce qui est assez agréable. 7,62 par 39. On entend bien le gong, maintenant c'est un petit peu moins chantant que du 22. Ah si, on entend bien le gong en fait. On passe maintenant au 308, ou 7,62, 51. Le gong ne bouge pas trop, on l'entend bien taper. C'est assez agréable. Donc on va maintenant tenter au 7,62, 54, avec un bozine d'un gong de 44. Donc voilà, voilà le gong. Le 308 a touché ici, un petit peu bas, donc vu que c'est à l'angle effectivement, il a été un petit peu mordu Quant à la balle de calage, la balle de 223, je ne vois pas de différence avec les autres balles que j'avais tirées auparavant à l'arme de poing Donc maintenant on va prendre le gong, et lui faire la même chose mais à 25 mètres Donc, 223, 25 mètres Donc on a les deux premiers coups, les deux derniers, on entend bien la différence quand on touche, on ne touche pas Ce qui est toujours assez intéressant sur un gong On va essayer le 7,62-39 Toujours le même bruit, toujours agréable à entendre On va maintenant passer au 308, 25 mètres 308, 25 mètres Rappelons-moi On va tenir Ok, pour finir, avec le Mosinagant, 7,62-54, donc là normalement ça devrait laisser quelques marques Le gong bouge beaucoup plus Quand on touche pas, vous entendez bien que le gong bouge n'est pas là, il n'y a pas de trucage Donc pour finir, on va finir avec le carbine à pompe calibre 12, avec de la slug Bah bon, j'ai touché la chaîne Ouais, c'est comme ça Donc, la chaîne est tombée à cause du pompe Je peux le voir en bas Bah écoutez, c'est quand même pas trop mal comme résultat Là, on va tirer une balle de 7,62-54 7,62-54 Celle-là aussi Celle-là aussi Concernant la 308, donc c'est à peine entamé Mais on est sur un millimètre, entamé d'un millimètre Concernant ces deux-là, là on est sur la 308 La 223, ici Et ici, la Kalachnikov Quand à la slug, bon, ça a quasiment rien fait C'est juste enlever la peinture et c'est tout Voilà Bah écoutez, c'est assez concluant comme test On est à 25 mètres, donc c'est assez proche La balle, le gong a quand même bien pris Mais on pourra fonctionner encore assez longtemps Sous-titrage Société Radio-Canada